Allô la gang! Allô la gang, je sens que vous allez bien aujourd'hui. Regardez, j'ai reçu un colis de chez, on peut le dire en même temps, Princesse Polly! Et je me suis dit qu'aujourd'hui on allait faire un petit try and all pour que je puisse vous montrer le linge que j'ai reçu. Vous connaissez mon amour incroyable pour Princesse Polly. D'ailleurs, j'ai un code promo pour vous de 20% de rabais si ça vous intéresse d'aller magasiner sur leur site. Mon code c'est ClaudieXOXO. Toutes les shipping standards sont gratuits en haut de 70$ canadiens. Donc ça c'est vraiment nice, tu payes tout ce que tu as à payer au check-out. Donc tu n'as pas de surprise à ta porte. Si ça arrive que ça ne te fait plus, tu peux le retourner en 30 jours, il n'y a pas de problème, tout se fait fucking facilement. La gang, je suis en train de monter ma vidéo puis j'ai complètement oublié de vous dire en fait que vous pouvez utiliser After P sur Princesse Polly. Donc en fait, vous pouvez acheter maintenant puis payer plus tard grâce à After P. Donc voilà! Ben sans plus attendre, on va commencer ce merveilleux haul de la rentrée. Moi, ben je n'ai pas de rentrée scolaire. Mais si j'en avais une, ce serait ce que je porterais. Fait que, ben let's go! C'est bon si! Fait que, par quoi on commence? Fait que là, la gang, je vais vous montrer les morceaux de linge que j'ai reçus puis ben ensuite, on va aller les essayer. Ok! Fait qu'on va commencer par... Ok, je vais vous montrer. Voyons. Ouais, il y a beaucoup de linge là sur mon lit. On va commencer par cette petite camisole-ci que je suis complètement in love avec. Dans le fond, c'est comme ça. Puis ça vient s'attacher en haut, comme ça ici. Je trouve ça vraiment beau, en fait, parce que j'ai l'impression que ces derniers temps, c'est un petit peu à la mode. Puis on va tous voir mon petit tatou ici entre les seins. Puis moi, j'aime vraiment ça quand je porte du linge et qu'on voit mes tatous. Je veux dire, je n'ai pas payé 500 000 $ pour rien. Je ne sais pas si vous pouvez voir le tissu, mais c'est vraiment comme un tissu, je ne sais pas comment dire, mais très, très confortable. D'ailleurs, je porte une robe de chez Princesse Polly. Je pense... En fait, c'est la robe noire que je possède, que je préfère parce qu'elle est confortable, elle est sexy et elle est belle. Fait que, ben, allez essayer ça. Je sais que je vais aimer ça. C'est bien beau. Regardez ça. Wow! OK. Mais c'est donc bien beau. Wow! OK, j'aime vraiment ça. Donc ça, c'est mon premier morceau. Comme autre morceau, j'ai aussi une autre petite camisole que j'aimais vraiment parce que la couleur est vraiment nice. C'est un peu... En fait, c'est dans le même tissu que la camisole que je porte présentement. C'est rose et orange comme ça ici. Là, je sais que je porte tout le temps des crop tops, mais c'est parce que moi, je trouve que c'est ce qui me met le plus en valeur. Donc moi, c'est ce que j'aime le plus. Donc voilà une belle petite camisole que je vais mettre à l'instant. Wow! J'adore! J'aime vraiment comme le orange, le rose. Je trouve que c'est vraiment beau. J'aime vraiment ça. Je pense que c'est des couleurs qui m'avantagent aussi. J'essaie tout le temps de choisir des couleurs qui m'avantagent. Ça aussi, je me suis pris full de camisoles pour l'été parce que je trouve que c'est super comme facile à agencer avec comme une petite part de shorts. Puis en ayant une petite camisole qui est un peu plus spéciale, je trouve que ça ajoute un petit quelque chose. Donc là, on va y aller. Pour! Ah ben, tant qu'à ça, j'ai ça ici. J'ai pris une petite chemise comme ça ici parce que j'aimais vraiment beaucoup le pattern, en fait. Je trouve vraiment que le pattern fait en sorte que ça fait un peu rétro. Puis je pense que ces temps-ci, le rétro, c'est quand même à la mode. En fait, j'ai surtout pris du linge que j'allais pouvoir mettre pour des shootings pour que ça fasse comme... Ok, c'est bon. Ça commence. La chaleur commence. Là, il faudrait bien que j'y aille avec une paire de pantalons parce que là, je suis assise en bobette sur mon lit. Puis je voulais vous montrer une paire de pantalons, en fait, que j'ai décidé de prendre parce que je vois ça passer partout sur Instagram, TikTok. Puis je trouve vraiment ça beau. Donc là, regardez pas les poils parce que j'ai beaucoup de poils. Voyons, j'ai beaucoup de poils. Mes animaux, ma petite Louise et mon petit guimauve, ils perdent beaucoup de poils. Donc j'ai beaucoup de poils sur mes pantalons. Je ne sais pas si vous êtes capables de voir, mais en fait, c'est comme un peu un pantalon qui va en triangle par en bas. Vous allez le voir quand je vais vous le montrer. Puis le tissu là, super confortable. Comme je porterais ça comme pyjama. Fait que ça, c'est vraiment sick. Là, c'est sûr que c'est difficile de vous le montrer comme ça. Je vais vous le montrer plus quand je vais être habillée. Puis je vais aller essayer ça tout de suite. Ok, la gang, je ne sais pas si vous êtes capables de voir. Je vais me lever. Ok, regardez ces pantalons-là. Hé, là, on fait ce qu'on peut pour le haul. Regardez ces pantalons-là, comment ils sont beaux. Genre... Nice ass. Non, mais pour vrai, c'est comme... Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Le petit détail, vraiment trop beau. Mais je trouve que ça va être super beau. Avec n'importe quelle camisule. Puis c'est vraiment le fun parce qu'ils sont vraiment confortables. Donc ça, on adore. Je veux dire, moi là, c'est rendu que je choisis tous mes vêtements pour le confort. Je déteste ne pas être confortable dans mon linge. Ok. La petite séance de sport a fait fait. Fait que je trouve ça vraiment cool. J'ai pris... Hum, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Là, j'ai tellement d'affaires ici. Ok. J'ai pris cette petite camisole blanche ici parce que, étonnamment, je ne porte pas tant de blanc dans la vie. Je la trouvais vraiment mignonne. Je trouve qu'elle a comme une belle couleur. Je trouve que c'est juste simple en fait. Puis moi, j'aime ce qui est simple. Ok. Fait que, on va essayer ça. Checker ça, la gang, le dos. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais c'est tellement mignon. Je trouve ça beau, un dos ouvert comme ça, qu'on peut bien voir les démarcations du dos. C'est beau! J'aime ça. J'aime ça en fait parce que c'est encore une fois un tissu super confortable. J'aime qu'on voit mes tattoos. Fait que, comme autre morceau... En tout cas, vous me direz en commentaire ce que vous pensez de mes vêtements. Vous me direz si vous trouvez ça mignon ou quoi que ce soit. Dans le fond, j'ai choisi ce petit top noir-là parce que c'est un basic. Puis moi, je trouve que les basics, pour vrai, ça se chance bien avec tout. Puis tu ne peux comme pas te tromper avec un basic. C'est comme un peu une camisole blanche. Ça passe comme... Ça passe jamais de mode. Tu sais, c'est comme... Les basics, tu vas toujours en avoir de besoin. Oh! Wouhou! Ah, j'aime ça! By the way, tout le linge que j'ai avec moi aujourd'hui, ils vont tous être linkés dans ma bio. Si jamais ça vous intéresse d'aller les magasiner. Mais les pantalons, c'est clairement un coup de coeur. Puis j'ai full hésité longtemps avant de les prendre parce que je me suis dit... Ah! Je ne sais pas si ça va bien me faire. Je ne sais pas si je vais aimer ça. Finalement, c'est comme un de mes morceaux préférés. Fait que je suis vraiment satisfaite d'avoir commandé ça. Puis j'aime vraiment le petit haut comme ça ici. Super confortable. Ah oui! J'ai aussi... Parce que j'ai comme commandé trois chemises. J'ai aussi cette chemise-là, ok? Bon. Encore une fois, une chemise comme ça, je ne porterais pas ça, mettons... Je ne sais pas. Ce n'est pas comme mon genre de chemise, mais je me suis dit pour des shootings photos, vu que j'en fais parfois, bien ça pouvait ajouter un petit pas. Je trouve quand même ça beau. Je ne sais plus si le zèbre est encore comme... Je ne sais pas si le zèbre est encore a thing. Puis c'est un peu transparent. Fait que moi, en tout cas, ce que je ferais, c'est que je mettrais comme une petite bralette blanche en dessous ou une bralette brune comme ça ici. Puis je mettrais ça par-dessus avec des beaux jeans puis des petits converse blancs. Fait que voilà pour ça. Ensuite, j'ai... Ah oui! Ma camisole clairement préférée du lot. Vraiment la plus compliquée à mettre, mais la plus haute, je trouve. Encore une fois, un morceau que j'ai vraiment hésité à mettre. Bon, là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà de la misère avec. Dans le fond, c'est une petite camisole qui est en triangle comme ça ici. Et le dos, il est ouvert. Puis moi, encore là, j'aime vraiment quand le dos est ouvert. J'ai comme tout le temps eu des petits boutons, des petits problèmes d'acné dans le dos. Fait que ce que j'aime en été, c'est de tout le temps laisser mon dos à découvert. Souvent, quand j'ai beaucoup de boutons, c'est sûr que ça me rend un peu comme complexée de montrer mes boutons. Mais en même temps, c'est tellement mieux pour mon dos parce que mon dos respire. Puis après ça, il pongue le soleil. Fait que mes boutons s'assèchent. Puis c'est 100 fois moins pire. Fait que je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que je trouve ça vraiment nerveux. Chez le dos, comment c'est beau! J'aime tellement ça. C'est comme, je ne sais pas, c'est juste sexy, délicat. Puis je pense que vous commencez à me connaître. J'aime quand même porter des trucs qui sont un peu sexy. Je trouve ça tout le temps beau de me mettre en valeur comme ça. Puis là, checker ici, c'est un peu en mèche. Puis ici, il y a un tissu pour comme cacher les mamelons et tout. Mais je trouve ça vraiment beau en fait. J'ai tout à fait trouvé que les formes triangle qui vont en descendant ou en montant, je trouve que ça met en valeur ma silhouette. Fait que ça, je trouve ça vraiment cool pour ça. Je trouve ça vraiment beau aussi. Mettons que je reviens avec la chemise que je vous ai montrée au début. Je trouve que ça fait un beau fit. Moi, je mettrais ça exactement comme ça avec ces pantalons-là. Une belle part de Converse. Puis je pense que le tour serait joué. Je trouve ça vraiment beau. C'est comme, le monde, ils te regardent puis ils sont comme, wow! C'est ça que tu veux dans la vie. Ok! Fait que... Ok, on va passer à un autre morceau. Ben en fait, tant qu'à y être, je vais vous montrer une autre camisole. Oui, ok. Vous allez vous dire, what the fuck? Pourquoi tu te commandes autant de camisoles? C'est juste que c'est dans ça que je suis le plus confortable. Des camisoles, des culottes Toyota, c'est comme... Je sais pas, je suis fucking confortable là-dedans. Fait que j'aime ça avoir plusieurs camisoles. Puis après ça, je mets ça avec un petit côte de jeans. Je mets ça avec des petites chemises, des petites vestes. Puis le tour est joué. Fait que ça, c'est une camisole noire comme qui a l'air bien simple de même. Mais quand tu l'approches, pour vrai, tu peux voir comme tous les beaux détails dans la camisole qui est comme faite en mèche un peu. Fait que c'est quand même assez transparent. Puis ici, t'as des petits fils qui vont dépasser. Ben, des petits... Je sais pas trop comment qu'on appelle ça. Des fois, là, mes seins, là, c'est difficile à gauger, là. C'est comme avant d'être dans ma semaine, j'ai comme les plus gros seins. Fait que là, ça gosse parce que des fois, les camisoles qui me font durant la semaine me font plus une semaine avant d'être dans ma semaine. En tout cas, c'est de la merde. Je trouve ça vraiment beau. Une petite camisole pour sortir comme ça ici, je trouve que ça l'avantage bien. Ça fait aussi, je trouve, un beau bustier pour les seins. Je vais vous le montrer de plus proche pour que vous puissiez voir un peu le tissu. Comme ça ici, vous voyez. Oups, ça, ça me gosse. OK. Tu sais, le monde, là, que leur étiquette sorte, là, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai toute envie de, comme, aller leur prendre leur étiquette puis la remettre dans leur gilet parce que je suis comme... Ça me bosse, genre. En passant, là, moi, là, avec tous, tous, tous mes morceaux, je mets jamais, jamais, jamais de brassière parce que je trouve que ça soutient bien. Tu sais, comme ça ici, là, il y a comme un tissu qui passe en dessous, là, juste comme un tissu qui vient de... Fait que c'est comme fou le soutenant, j'ai pas besoin de mettre de brassière puis on va se le dire, là, des brassières, là, pas tant confortables. En tout cas, moi, là, je suis ben heureuse de mon choix de pas mettre de brassière. Moi, quand j'étais plus jeune, tu sais, j'étais comme fou le gêné si, mettons, mes pins sortaient de mes gilets. Mais en même temps, tu sais, quand tu y penses, tu sais, tu vois souvent des gars, là, qui portent des t-shirts puis on voit leurs pins quand il fait trop froid. Fait que je suis comme pourquoi, mettons, une femme, ça te dérangerait, tu sais. Ça, c'est mon avis puis je trouve ça beau sans brassière. Fait que vous faites ce que vous voulez. J'ai aussi... Oh, la gang, je pense que ça, c'est ma chemise préférée. C'est une belle petite chemise verte comme ça ici. Moi, le vert, j'adore ça. Je trouve ça full beau. En fait, c'est vraiment simple. Vous allez voir. Tu sais, mettons que tu te mets des petits colliers comme ça ici. Je vais vous montrer ça de plus loin. Regardez! C'est comme... C'est vraiment beau. C'est full délicat. Tu sais, tu peux autant la porter en veste comme ça ici que de l'attacher, de le mettre dans tes pantalons pour que ce soit plus comme un worker vibe. Puis je trouve ça vraiment beau. Vous ne comprenez pas. Ça fait, je pense, quand même longtemps qu'à chaque fois que je vais sur le site de Princesse Polly, je vois cette merveilleuse veste. Puis je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais osé comme la sélectionner. Et là, je me suis dit non, je n'ai comme vraiment pas le choix parce qu'elle est tellement belle puis elle est tellement douce. C'est comme un petit mouton. Puis je trouve ça vraiment beau en fait parce que ça va faire une belle petite veste pour l'automne, même pour le printemps ou juste quelque chose que tu peux mettre dans les froides soirées d'été. Ah, c'est tellement cute! J'aime vraiment ça. J'aime les couleurs. J'aime le pattern. Je trouve ça juste trop beau puis c'est full confortable. Fait que je suis bien contente. J'ai reçu ces petites ces petites sandales-là. Je les aime vraiment. C'est comme des sandales de plage un peu. Moi, personnellement, je ne suis pas capable de me promener dans ma maison. Dans ma maison. Je n'ai pas de maison. Je ne suis pas capable de me promener dans mon appartement sans porter des sandales. J'ai une petite camisole rouge comme ça ici. Ah! Je la trouve tellement belle parce que ça me fait un peu penser à une camisole de lifeguard. C'est sûr que vous allez comprendre ce que je veux dire. Vous allez voir, elle est comme encore une fois ouverte dans le dos. Fait que ça, on aime ça. Puis, j'avais à l'essayer. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est full beau. Le dos, il est ouvert. C'est un one piece. Fait que c'est full confortable. Tu peux comme bouger puis tout. Puis moi, je n'ai pas peur que rien sorte. Je vais vous montrer ça de plus près. Je trouve ça vraiment beau. Hey, sérieux, ces pantalons-là, tu peux comme faire du yoga avec. C'est wow. Je pense que je vais les utiliser pour faire du yoga. À date, je vous ai juste montré une paire de pantalons parce que c'était les plus confortables à porter pour toute la vidéo. Mais je me suis aussi pris quelque chose que je trouve vraiment trop nice. C'est une jupe culotte. Moi, j'adore les jupes culottes parce que tu peux porter une jupe. C'est full cute. autre, mais tu n'as pas peur de bouger par peur de voir toutes tes bobettes. Fait que dans le fond, c'est comme ça ici. Puis là, comme vous allez voir, ça va s'attacher comme ça ici. Puis ça va faire une belle petite jupe. Fait que là, je l'ai remis avec la camisole du début parce que je trouve que ça fait un beau petit fit. Ouh! Je trouve ça vraiment beau. Par contre, la jupe, elle était un peu trop petite pour moi. Comme vous pouvez voir, je suis comme... Tu sais, je serais capable de l'attacher, mais si je l'attache, je vais avoir de la misère à respirer. Mais vous pouvez quand même voir que c'est super comme mignon. C'est full confo. Il me reste juste un morceau la gang à vous montrer. Je suis quand même triste parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais des hauls, c'est juste... C'est pas assez long puis c'est juste moi qui vous montre du linge. Fait que... En fait, le dernier morceau qu'il me reste à vous montrer, c'est des petits shorts jaunes comme ça ici, vraiment comme plus de style pyjama. Je vais aller les essayer. Hé, cette camisole-là, elle est fucking belle. What the fuck? By the way, mon chum, il arrête pas de me dire qu'il faut que j'arrête de dire what the fuck. Fait que je vais me forcer puis je vais essayer de parler mieux pour le reste de la vidéo. Ta-da! Fait que c'est ça, c'est des petits shorts comme ça ici. Super simple, rien d'extravagant non plus. Mais, ça fait bien la job. Fait que, c'est pas mal ça qui conclut mon petit haut de la gang. J'espère que ça vous a plu. C'était vraiment une vidéo très, très relax. Mais, j'aime ça faire ce petit style de vidéo-là parce que, ben, ça vous montre un peu où je m'habille puis c'est quoi mon style. Fait que vous pouvez en apprendre davantage sur mes goûts vestimentaires. Puis, ben, je vous répète, si jamais ça vous intéresse d'aller magasiner sur le site de Princesse Polly, je vais mettre le lien en bio puis vous pouvez utiliser mon code ClaudieXOXO pour profiter d'un 20% de rabais. Puis, ben, sinon, ben, on va se dire à une prochaine vidéo. Bon, la gang, je vous aime. Bye. Bon, ça a chier, mais en tout cas. Sous-titrage ST' 501